La parole est à madame Fabienne Keller pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci beaucoup mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse, s'ils l'acceptent, conjointement à monsieur le ministre du budget Jérôme Cahuzac et monsieur le ministre des affaires européennes Bernard Cazeneuve. Tout passe par le budget. Je souhaiterais évoquer ici l'avenir du 11e contrat triennal pour Strasbourg, ville européenne, pour la période 2012-2014. Ce contrat tient à la mission particulière, chers collègues, qui est celle de Strasbourg et qui accueille des institutions européennes pour le compte de la France et concerne les obligations liées à ce statut. L'objectif est de poursuivre une stratégie commune entre l'Etat et les collectivités pour conforter, renforcer la place et le rôle de Strasbourg. Et puis l'autre objectif, plus concret, est de soutenir des projets pour la ville et en particulier les liaisons aériennes vers les capitales européennes, mais aussi le rayonnement culturel et la vocation de l'Université de Strasbourg, qui d'ailleurs a bien profité du plan campus dans sa mission de rayonnement international. Tous les acteurs politiques et économiques locaux s'accordent à dire que le contrat triennal est essentiel pour la ville. Le précédent gouvernement avait travaillé ce dossier et donné un élan décisif à ce contrat. Mais l'échéance électorale nationale n'avait pas permis sa conclusion. Après avoir été reportée à plusieurs reprises depuis mai, la signature de ce contrat tarde, cela crée un climat d'incertitude et fragilise l'avenir des projets et la place européenne de Strasbourg. Cette incertitude est d'autant plus pénalisante que nous avons eu une très mauvaise annonce. Air France-KLM, dont l'Etat, je rappelle, est actionnaire, prévoit de supprimer, fermer, la ligne aérienne entre Roissy et Strasbourg. Strasbourg, capitale européenne, a besoin d'un soutien clair et d'une présence du gouvernement. La conclusion rapide de ce contrat serait un signal positif. Messieurs les ministres, si je peux me permettre, il n'y a pas d'amour pour Strasbourg. Il n'y a, chers collègues, que des preuves d'amour. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser le calendrier prévu pour la signature de ce contrat, ainsi que des éléments chiffrés sur le montant de l'enveloppe que vous envisagez de mobiliser ? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, madame, monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes. Madame la sénatrice, je vous remercie pour votre question qui renvoie au rôle particulier que joue Strasbourg comme capitale européenne et aux moyens dont Strasbourg a besoin pour assumer sa vocation. Vous avez eu raison de rappeler que cette dimension européenne de Strasbourg a toujours conduit l'Etat à accompagner cette ville dans le développement de ses liaisons de transport et notamment aérienne, dans le développement de ses infrastructures universitaires et de recherche et dans un certain nombre de grands événements également qui contribuent au rayonnement international de la ville dont vous avez été élue et dont vous êtes représentante ici au Parlement. Je voudrais insister sur le fait que vous avez tout à fait raison d'être inquiète puisque lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le contrat triennal dont vous parlez aurait déjà dû être signé puisque ce contrat triennal arrivait à expiration au mois de décembre dernier, que vous avez quitté la responsabilité du pouvoir au mois de mai dernier, et que par conséquent il aurait été normal que ce contrat fût arbitré et signé au moment où nous sommes arrivés en situation de responsabilité. Ce n'était pas le cas et les arbitrages qui auraient dû être rendus pour permettre qu'il fût signé dans les meilleurs délais n'avaient pas été préparés. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ce dossier à bras-le-corps dès notre arrivée en responsabilité et je vais par conséquent pouvoir vous donner des éléments précis, comme je les avais donnés d'ailleurs à Strasbourg au moment de l'inauguration de la foire européenne et qui vous permettront d'être enfin totalement rassurés. Le premier point sur lequel je voudrais insister c'est que les arbitrages sont rendus, que l'ensemble des collectivités territoriales seront reçues dans les jours qui viennent pour affiner avec eux les conditions dans lesquelles on procède à la rédaction définitive de ce contrat, de telle sorte à ce qu'ils puissent être signés dans les meilleurs délais. Et ces arbitrages ont été rendus au sein du gouvernement à la fin du mois de septembre et par conséquent, comme je m'y étais engagé, ils y sont prêts. Deuxième élément de réponse pour ce qui concerne la desserte transport. Je veux vous confirmer ici que l'ensemble des obligations de services publics qui permettent la desserte aérienne de Strasbourg et qui contribuent à son rayonnement européen seront bien financées dans le cadre du prochain contrat triennal et que l'ensemble de ces liaisons aériennes au terme des appels d'offres qui sont lancés pourront être financés dans de bonnes conditions. Le troisième point sur lequel je voudrais insister puisque vous l'avez évoqué, c'est la desserte de Strasbourg à partir de Roissy. Vous savez que nous avions pris l'engagement de recevoir l'ensemble des financeurs collectivité territoriale de cette desserte. Cela a été fait il y a de cela trois semaines à Paris. Cela a permis d'engager avec le président d'Air France qui est à la tête d'une entreprise qui connaît de grosses difficultés depuis très longtemps de nous faire part de ces difficultés et malgré tout d'indiquer qu'il poursuivrait la discussion avec le gouvernement et les élus locaux pour trouver une solution qui permettra, nous l'espérons, de maintenir un bon niveau de desserte aérienne et de transport de Strasbourg, contribuant ainsi au rayonnement européen de cette ville à laquelle nous sommes très attachés. Merci. 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 Merci.